Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 On se retrouve avec les datés et notre avancée pour l'instant sans faille contre les Zodas Alors j'ai fait un petit point de nos différents acquis Je pense qu'il va être temps qu'on s'arrête dans notre avancée On a beaucoup avancé Ce que j'aimerais bien c'est prendre Yuki encore pour avoir vraiment le moins de points de contact possible On aura juste ici et là à défendre, ça fera deux provinces au contact de ce qui reste des Zodas Pour l'instant ils sont toujours en terrifiant pour leur puissance Donc ils ont encore de l'armée, plutôt vénère On leur a pris en gros cinq provinces et les Takeda en ont pris quelques-unes Mais ils ont l'air d'être bien dans le mal Là il reste des lambeaux d'armée au contact d'Osato Donc il est temps qu'on stabilise un petit peu ça, qu'on améliore les bâtiments qu'on a là Qu'on fasse des garnisons potables, qu'on stabilise l'ordre public aussi parce que ça gueule un peu On va faire progresser notre armée de garnisons ici Ramener du Metsuke Et je pense qu'on va ramener l'armée du Daimo Et vu qu'on a eu un gros gros boost mine de rien de revenu là Alors comme vous me disiez dans les commentaires, peut-être qu'il va devoir lâcher des armées parce qu'on lui a pris du revenu mais j'y crois pas trop Donc on va se préparer une nouvelle armée avec notre nouveau général là Qui est pour l'instant dans la capitale Je pense pas faire d'armée pour tenir l'arrière-pays Tout simplement parce que certes il a beaucoup de bateaux Mais on les voit, on a une très bonne vision sur eux grâce à nos routes commerciales Et donc s'ils se pointent avec une armée dans un bateau, on devra la voir venir et éventuellement réagir ou commencer à recruter avant que ça soit critique Et en plus on a toujours notre vassal qui est là Avec une armée quand même plutôt efficace Pour contre-attaquer ou le ralentir si jamais il y a besoin Donc l'objectif ça va être de stabiliser ce front On va rééquilibrer un peu nos troupes On va commencer donc à avancer là avec notre armée Normalement le metsuke qui est ici peut tenir à lui tout seul la zone Il pourra peut-être même bouger d'ailleurs Si je le sors Oui si je le sors c'est large, en fait il ramène que 1 lui, c'est vraiment un metsuke de base Donc on va le faire progresser pareil, pas de raison Peut-être l'envoyer là où c'est un petit peu instable On est à moins 3 donc on pourra enlever les taxes au prochain tour Pour éviter que ça gueule Et ici on aura la possibilité de lancer l'assaut tout de suite Non pas tout de suite Alors du coup Est-ce que ça vaut le coup de prendre un tour de... On est quand même plutôt bien en termes de reconstitution et lande publique Ouais 15 quand même là, la garnison elle donne 15 On aura 4 au prochain tour, on va attendre un tour de plus ici On va devoir attendre un tour de plus On pourra peut-être envoyer notre ninja ici ouvrir les portes éventuellement En espérant qu'il n'y ait pas une armée qui se pointe Et eux ils peuvent pas bouger Donc ici pareil, on stabilise, on reconstruit le château Et on va attendre un petit peu que lande publique se stabilise dans le coin Et éventuellement qu'il contre-attaque Parce qu'il a certainement des armées quelque part Aux dernières nouvelles elles étaient près de sa capitale Mais on la voit plus donc elles peuvent être n'importe où Ici on a un contact avec les Asano qui sont des alliés des Oda Mais qui pour l'instant ne sont pas rentrés dans la guerre Ils pourraient les appeler Auquel cas on se retrouverait potentiellement à perdre ces deux provinces là Mais bon c'est de la petite province à la con Avec du fort de base donc c'est pas hyper grave L'objectif ça va être de sécuriser surtout ces conquêtes là On va passer le tour déjà On va voir un petit peu ce que nous propose l'IA Donc elle bouge ses bateaux Oui bon elle attaque sans surprise l'armée Enfin la flotte de notre vassal qui l'a posée là Je ne sais pas trop pourquoi Visiblement elle n'a pas été annihilée Ah si ok elle a capturé tous les bateaux Très bien Ici il ne prend pas la cité Il se contente de piller deux trois trucs Pourquoi pas Les Takeda ont également fait une percée Il est possible que ça devienne nos prochains adversaires Ils pourraient décider de nous attaquer comme ça n'importe quand On a juste un accord commercial avec eux Ou ici ça travaille aussi Bon les Asano ne nous attaquent pas C'est déjà ça Ok très bien ça travaille Alors si vous pouvez avoir quelques petits pirates là Qui affaiblissent les flottes de notre adversaire Ce serait cool mais j'y crois pas trop Ok on a notre première katana cavalerie Et il y a une rébellion potentielle là bas Ouais logique Ah et les marchands ne sont pas contents Moins 15% de trade Non c'est pas cool En plus du trade qu'on a perdu Avec eux parce qu'ils se sont fait Ils se sont fait repousser C'est nos axes alliés Ouais ok donc ils sont en guerre contre les Nikaido Ah ils sont en guerre contre les Naoe Donc les Naoe vont probablement disparaître Ils sont toujours alliés au Takeda Mais ça parait compliqué pour eux de survivre Nikaido on commerce avec eux Peut-être qu'on les vassalisera à l'occasion Mais c'est pas trop trop à l'ordre du jour En termes de commerce On pourrait commercer Ah on ne commerce pas avec notre vassal Ça c'est une boulette ça C'est satisfaisant Est-ce que t'as de l'argent mon cher Ça passerait pas avec 4000 Et avec 3000 Non Oh tu vas bien filer un peu de thunes Allez 2500 Vache Ils veulent pas 2000 2000 ça passe Faut quand même qu'on commerce avec notre propre vassal Déjà ça va améliorer nos Nos relations Et en plus ça fait quand même Un petit peu de blé Bon eux de toute façon ils sont entre nous Enfin ils cassent notre ligne Donc au bout d'un moment il faudra soit les vassaliser Soit les écraser On posera la question à ce moment là Donc ici Il a commencé à avancer Ah il y a une armée qui arrive là Avec des bombardiers Intéressant Est-ce qu'il y a un général ? Pour l'instant on voit pas Est-ce qu'on peut faire des trucs dessus ? Saboter l'armée pour 40% de chance Allons-y on tente Ok Donc elle est immobilisée déjà Et on la voit Oh ok Il a pas mal de bombardiers Mais les bombardiers sont très très Sont très efficaces Mais ils ont une portée très courte Donc c'est avec de la cavalerie On pourra s'en occuper assez facilement On va essayer de les choper là On va la faire Pour le plaisir de De voir des bombardiers En action Ou en tout cas d'empêcher L'action des bombardiers Les premières unités à poudre Donc c'est pas une armée d'élite ça Il y avait juste un Un odaté samouraï Oh de On va prendre De la pluie Ça peut être pas mal Pour justement Contrer les bombardiers Alors Comment on va gérer ça ? On a nos archers On a que 3 archers dans cette armée Très bien On a beaucoup de lanciers Puisque c'est celui Qui a des gros bonus de lanciers On a des unités de charge Quand même On va pouvoir faire une belle ligne Il avait 0 cavalerie Donc je m'inquiète pas Plus que ça 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 va être nos réserves Les achigarous On va les garder en réserve Avec Avec nos nani gata Il n'y a pas de général Donc il n'y a même pas de Il n'y a même pas de Comment De cavalerie de général à gérer Donc ça devrait aller Et les nodachis On va les mettre sur un flanc Ils accompagneront la charge Alors c'est parti Donc Les bombardiers sont derrière Et on ne peut pas voir leur portée Mais de mémoire Elle est assez courte Et bien avançons On a peu d'archers On peut avancer jusque là Sans trop de problème La ligne de front Derrière La réserve Je ne fais pas souvent de réserve Dans mes armées Mais Des fois c'est utile Hop On progresse tranquillement On n'est pas pressé Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas vraiment de réserve Qu'il a pu nous cacher De toute façon Il y a un petit peu d'XP Pour le général Ça ne fait pas de mal Par contre Il a Ah ok Là il a des C'est des Zodas Boa Shigaru Donc ce n'est pas du Boa Shigaru de base Il a des Zashigaru Amélioré lui D'accord Intéressant Donc l'Oda Il a des bonus Avec les Zashigaru Ça ne devrait pas jouer Je pense Beaucoup En archer Il va certainement gagner Mais vu qu'on a Beaucoup de cavalerie Et beaucoup d'infanterie On va pouvoir courir Un peu sous les flèches Et S'occuper de les choper Surtout qu'on a L'avance rapide Avec les samouraïs Et c'est pas le Nodashi samouraï Tout seul Qui va changer la donne Par contre S'il arrive à nous engluer Dans un combat Au corps à corps Et qu'il nous balance Des bombes par dessus Ça peut être Extrêmement douloureux Passer en vitesse 3 Attends de se placer Non on est déjà placé On est à quelle portée Là ? On peut avancer encore On va se mettre Pas dans les arbres Juste là Là on devrait être bien Et te leur donner Un petit peu Envie de venir La cavalerie On va l'envoyer là-bas L'autre cavalerie On va l'envoyer là Toi avance Et une autre réserve Faut pas qu'on la reste Trop en arrière non plus Ce sera dommage Ok on est quasiment à portée On pourrait demander A une unité d'avancer Oh il commence à bouger là D'accord Il essaye de choper notre cavalerie Il chope notre cavalerie d'ailleurs On peut aller le titiller un petit peu Là il a commencé à progresser On va avancer On va demander Deux tirants là-dessus Et un sur les nos d'Hashi Pour commencer à les affaiblir un peu Ici on va voir si on peut tenter une charge S'il vient pas C'est pas mal Je pense qu'on va commencer également A courir avec eux Même si c'est juste Pour être un petit peu à portée de course On va courir aussi avec eux On va envoyer le général juste là Et là on va prendre deux unités ici Et une unité là Parce qu'ils vont commencer à avancer Voilà Pour avoir la portée Ici il laisse son... Ces archers se débrouiller Ça dit à long terme Notre cavalerie va prendre mon père On va reculer Hop Il faut qu'on conserve la cavalerie Pour s'occuper de... Toi fonce là-bas Fonce là-bas Ici on est suffisamment en ombre On leur a fait mal C'est parfait On va envoyer un peu plus de monde dessus Sur ceux-là Voilà Là il est en train de se préparer A lancer des bombes Il faut qu'on recule Ici il est en train d'abandonner la poursuite Plus ou moins On va changer de direction par là No... No Dashi Une charge ici L'autre il est où ? Il est où l'autre ? Ah non pardon Ils sont là Excusez-moi Je les confonds C'est toi tu vas là-bas Non toi tu vas là-bas Vous vous êtes un peu derrière Il va falloir courir C'est parti On recule là les bombes là Ça pète De justesse On a réussi à s'en tirer Alors ici Il est en train de venir avec Avec ses archers Il faut qu'on traverse Alors là Faufilez-vous par ici Ici on va faire Le tour Là on va choper Ce laddo Il a envoyé des achigarous Ici on va se faufiler Ici j'aimerais bien Envoyer cette cavalerie là Donc là on va les intercepter Mais eux vont les intercepter Pas la peine de s'embêter Pensez plutôt dans le trou Là vous Vers là Demi-tour Pour l'instant Pour l'instant il n'a pas encore engagé Ses achigarous Sauf ici Là c'est la grosse défaite Ils se font découper un petit morceau Ici on a pu se faufiler C'est parfait Il y a eux là Qui sont éventuellement risqués Wow Alors ça fait du tiramie Clairement Et là on est contre des Yari Donc il va falloir qu'on recule On va voir si nos achigarous Peuvent gérer ça Ici on charge par là Là on a réussi à s'occuper De tous les bombers On va reculer Ils ont fait le taf On va commencer à tirer un petit peu Sur ceux-là Eux ils sont chacune Ici on s'en est débarrassé Donc on va retourner dans leur dos Bien gentiment Euh non Il faut se dégager là par contre Vous pouvez poursuivre Ceux qui sont en fuite à longueur Ça ce sera une bonne idée Allez par là Est-ce qu'on a des unités à défoncer là Il y a quelques boaschigarous Vous allez vous en occuper Ici Ceux-là vous les choper Là on va faire une petite charge par ici Du coup il me faudrait les Yari Samouraï Parce que Ils ont envie de courir après notre cavalerie C'est désagréable On est déjà en train de les poursuivre On va les annihiler On va envoyer la cavalerie sur ceux-là Le général Ça serait bien qu'il se bouge un peu aussi En avant Parfait On va pouvoir gérer tout ça Ok c'est une victoire globalement On va calmer la cavalerie On va les poursuivre Vas-y finissez-les Si ça court C'est bon Il n'y a plus personne Il reste quoi là ? 39 mecs On va faire avec C'est une petite victoire Bon on s'y attendait Mais on a vu Les petites bombes Si on laisse une opportunité Ça pète assez fort Alors ouais Je pense qu'eux Ils se sont pris une bombe La cavalerie un peu aussi Est-ce qu'on peut voir Non on voit que nos propres unités On ne peut pas voir les kills des unités en face Je voulais voir un peu les bombers Qu'ils avaient fait Ok ils se replient là Pourquoi pas Intéressant Alors ici du coup ça gueule On va annuler les taxes Ici on peut peut-être mettre le metsuke Non il va être trop loin Pour un tour Dommage Donc on va enlever les taxes également Pour que Ça se rebelle pas Ici l'armée est en lambeau Mais le drapeau est dans le mal Mais je pense que c'est juste l'armée Pas la garnison Ça me paraît très bizarre Après on peut venir en renfort Donc On va lancer l'assaut C'est ça Il y a toute la garnison Mais ça reste une garnison Relative Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va amener eux Juste à portée de renfort Juste là Histoire qu'éventuellement il puisse se replier après Donc là on lance l'assaut Il n'y a pas les renforts Très bien C'était du bluff Toujours pas les renforts Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'on soit dans la zone rouge En fait c'est peut-être les renforts S'ils se font attaquer Mais pour participer Ouais pour participer Il doit falloir qu'ils soient dans la zone rouge Ah si attendez Il y avait un Renforcing Ok si ça y est Ils sont là On va la faire en auto On va voir comment ça se passe Alors est-ce qu'on a perdu des unités ? Sinon on a perdu personne Parfait Et on occupe Ok et là Il commence à y avoir Un petit peu de renforts Qui arrivent Très bien Ce qui veut dire que Vu que là L'ordre public est quand même Plutôt stable On va rester dans le coin On va réparer le château Qui a pris cher On va pas investir tout de suite Là Notre château Il bloque tout le chemin Il pourrait faire le tour éventuellement Mais ça fait quand même pas mal de route J'y crois pas trop Mais ça y est Il commence à venir Ce qui veut dire qu'on va investir ici Et ici Et ici Un peu d'argent Même si on en a besoin ailleurs Là on va se coller Pour qu'on ait éventuellement des renforts qui viennent Là on va tenir avec ce qu'on a Je suis pas trop inquiet En plus on a un stronghold ici Donc c'est quand même pas si mal Le ninja Est-ce qu'il peut faire des trucs Le ninja T'es pas à portée là On va tenter de saboter les ports Ça coûte pas cher Et puis C'est 50% Ah bien oui Bah oui Là c'est plus la même Il a réussi Parfait Ça fait un peu d'XP On va probablement se faire détecter Parce qu'il y a quand même du monde là Donc là par contre On a un général Ah ouais L'expérience là On sent qu'ils ont fight Les mecs Ça c'est l'armée d'élite De la zone Plus Trois armées Pas inexpérimentées quand même Avec du nanigata samouraï Ouais Là il commence à s'énerver Là on sent l'énervement Toi tu vas où ? Tout là-bas Vas-y Faut le plaisir Il va falloir qu'on avance avec notre daimo On a eux aussi Ils sont en train de progresser On n'avance pas très vite dans les forêts malheureusement C'est parti Il va être temps de se bouger les fesses Donc c'était la contre-attaque logique Je pense D'essayer de percer Notre avancée Parce qu'en ces talents On est fragile Plutôt qu'embarquer des bateaux Et tenter de me reprendre par derrière C'est une stratégie Qu'un humain pourrait faire Mais pas trop l'IA quand même Alors est-ce que j'abandonne ce fort Et que je me stack tout là-bas Ça pourrait se valoir Vu le mouvement que j'aime moi Il peut probablement venir jusqu'ici Au moins avec ces deux armées là Celle-là surtout Les généraux ils sont énervés Si on compare là Un petit Yari Full XP 19, 10, 12 Et les nôtres 15, 10, 13 Ouais En plus il faut qu'on se refasse Eh le prochain tour va peut-être être un petit peu tricky Du coup on va plutôt investir sur l'arrière Sur les routes Pour qu'on arrive plus vite Un petit peu de thunes L'objectif de toute façon Ce serait au moins de conserver ici Ces trois provinces là Si on doit reculer Ce sera là où on essaiera de ne pas reculer plus On va vouloir que tu recrutes On a déjà plus de sous la vache On va recruter du Boa Shigarou Tant pis En local du coup On va commencer comme ça Le moins 15% des marchands là Mais bon après on les a On les a restreints Donc ça joue Je pense qu'on va du coup lâcher ça Pour se permettre un petit peu plus de recrutement Si je passe là Je l'ai en 1 Est-ce qu'ici on peut recruter des trucs 637 Le Nodashi ici Et là 567 On va le prendre là Même si il a pas le bonus d'armes et tout Tant pis Au moins il a un bonus d'XP Il coûte pas cher Et du coup On va voir On va voir ce que donne sa réaction C'est notre Metsuke qui avait été blessé Qui a réparé au bout de la map Donc je le fais revenir Ah ça se déplace visiblement pour un assaut là Juste un siège Il lance pas l'assaut Ok En tout cas pour l'instant Il a pas fini de jouer encore Il se met en défense là Et il a encore une autre armée pleine Pour attaquer à un autre endroit Ok Bon le fait qu'il s'est concentré Mais enfin qu'il s'est pas concentré justement Va peut-être nous donner une opportunité On va voir Bon l'Ikaido se débarrasse pas de nous Metsuke C'est déjà ça Ils ont une belle bannière Les Ichiki J'aime bien Une peste de cigogne Une grue Probablement Alors Notre château est assiégé Effectivement Notre ninja a été détecté Lequel ? Celui qui est dans la tare Ouais Et on en a détecté un Ici D'accord Et donc là-bas Comment il faisait ? C'est une armée Mais c'est son allié Ça Il a une armée encore ici Pleine Avec visiblement au moins Générale Mais seulement une étoile Là c'est vraiment C'est vraiment l'élite Alors déjà Si on tente un assaut Ça donne quoi ? Ah oui Il y a ce point là Vache Je crois qu'on a les renforts Ok On a trois tours Avant de nous rendre C'est trop pour faire venir Les troupes de renfort Qui avancent Il faut le dire A leur rythme Par contre On peut peut-être Tenter des trucs Alors Assassinat On a 12% Sur le général Saboter l'armée C'est pas ouf Notre autre ninja Qui est planqué Dans la fumée Ah il a des meilleures chances Déjà Est-ce que Si on sabote Une armée Ouais non Ça n'empêche pas D'agir Qu'est-ce qu'on peut faire Là Bribe l'armée C'est mort Est-ce qu'on peut bribe Cette armée 43% de chance Pour 8000 balles Mine de rien 43% de chance C'est pas mal C'est sûr Que si on arrive A corrompre Cette armée Ça lui enlèverait Une bonne force De frappe Alors d'abord On va tenter Le move évident A savoir Amener Nos propres renforts Et donc là Si on sort C'est une bataille Qu'on pourrait Probablement gagner Cette fois Ça serait la violence En plus On n'a pas la garnison Qui vient Quand on sort Mais on pourrait Sans doute La gagner C'est des Zodabo A Shigaru Et en plus Ils sont En 9 d'XP Alors Est-ce que On pourrait Récupérer On a On avait Un bateau En construction On s'en a même Poitiers C'est vrai Que je les avais Tous annulés Alors là On pourrait Repousser le blocus Si on voulait Je pense Mais Ça sert à rien Ça sert Strictement à rien Est-ce que On aurait La possibilité De faire Quelque chose En termes De sous Un accord Commercial Éventuellement Non Notre seul adversaire C'est les Zodas Demander de l'argent A notre vassal Ouais Peut-être un peu moins Genre Est-ce que Comme dans les Warhammer On peut Demander 300 balles Je ne me souviens plus Non C'est pas possible Euh Les Zazano Qui sont alliés Avec nos Nos copains Là Eux Est-ce que Ils accepteraient D'être vassalisés Non Ils sont en train De crever Mais ils s'en foutent Est-ce qu'on pourrait Éventuellement Leur proposer Un accord Commercial Un accord D'accès Même Leur offrir L'accès militaire Ça leur va pas Eux Ils sont Very friendly Et alliés On leur propose De rejoindre La guerre Contre les Naoué Et en échange Ils nous filent 2000 balles Non Sanada On les connait pas Les Takadan On les connait Mais c'est pas le moment Et juste un petit paiement Peut-être Non Ok Donc on peut pas Juste leur demander Des petits sous En même temps Ça reste Ça restait Assez artificiel On va dire Eux Est-ce qu'ils seraient Pour qu'on revienne En alliance Pas tant On a déjà Un accès militaire Infini Ok Y'a pas moyen De gagner des sous Donc on va pas pouvoir Bribe l'armée Malheureusement Ce qui veut dire On en revient Aux chances D'assassiner On va prendre le 40% Ici je pense Un général de moins Déjà Ça serait pas mal Ah raté Dommage Du coup tant pis On va On va prendre le 12% De nouveau Même si 12% C'est pas grand chose Mais si on a un malentendu Et on s'est fait tuer Et bah du coup Double échec Bon 38 et 12% Faudrait pas s'attendre Non plus à des miracles Mais c'est quand même Un petit peu dommage Du coup On va arrêter l'épisode là Parce qu'on va se faire Une grosse bataille Je pense Lors du prochain N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire ce que vous avez pensé J'espère que ça vous a plu En tout cas Et puis on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde C'est parti pour la suite C'est parti pour la suite Sous-titrage ST' 501